bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfang pour des petits morceaux d'épisodes en vue voir plusieurs petites choses là je suis donc juste sur la pointe un juste après avoir terminé donc la grotte de quête principale avec la mise là j'ai vu quelques putrid là la noix de piquet oncle un truc qui marche très bien d'ailleurs en combat que je viens d'essayer avec eux c'est de commencer à les taquiner un peu à l'arbalète les finir avec un petit coup de flamme au contact et surtout esquivé l'est ce qu'ils venaient puis shooté à l'arbalète et puis ça fonctionne tout seul et il ya un petit coffre juste dans l'eau donc je voulais vous le présenter avec un minerai luisant quatre ficelles et chemins de gantelette de chasse et pages de manuscrits venant du pendu amélioré voilà ça c'est pour cette petite section et puis écoutez vu que j'ai déjà pied à terre on va peut-être pas perdre plus de temps que ça et puis on va se rendre directement en c'est par le haut c'est parce qu'il ya de mieux j'ai l'air d'avoir plein d'amis dans le coin là boule boule voyeur ça va se faire tout seul ça on va les taquiner quand même un peu non attention de bouger je vais vous cloter la face si vous voulez pas bouger un truc qui vous empêche de descendre en bas ou quoi c'est juste parce que vous êtes trop bêtes en fait naturellement bon bah écoutez je vais venir vous chercher parce que moi j'ai pas toute la journée plein d'autres créatures dans le coin encore j'ai bien envie d'aller taquiner je sais pas ce que c'est et ça me tente bien d'aller les voir à mon avis tout ça c'est que du noyeur et bingo que du noyeur ok noyeur sont cuits bon bah ça c'est juste une petite sépulture il n'y a rien à cet endroit là pour un coffre une fleur à ramasser il ya que de chiant mais ça va faire partie de faire excusez moi ah bah si il ya une grotte en fait excusez moi privé dix ans et je suis extrêmement mais dix ans décédément allons voir qu'est ce qu'on a ici un champignon un petit coffre avec une brigandine salmienne je la prends on va aller d'ailleurs voir immédiatement ce qu'elle vaut cette petite brigandine c'est nul c'est mieux c'est moins bien que ce que j'ai enfin honnêtement quand je vois ce que je ramasse je me dis quand même j'aurais pu nettement m'équiper avec un et ça reste quand même globalement raisonnable dans du premier prix qu'est ce que abadé en fait ça servait à rien je vous apprécie quand même trois que notre temps dans celle-là quoi sont t-il mort ça ne ressemble pas à l'oeuvre de nécrophages bah c'est une moyeur mais j'ai pas de raison d'aller taquiner plus que ça alors c'est des machins putrid si tu sais quoi ça il n'y a ni de mouche ni d'abeille c'est une nuée de poils euh provoquer quelqu'un en duel je ne sais plus euh je ne sais plus donc je vais venir vous taquiner comme ça là voilà là c'est fait ça c'est fait la couche est un peu raide hein ça s'est cassé casse pieds la couche est vachement raide même la couche est vachement les autres ont pas voulu réagir donc on va les laisser là où ils sont on va arriver donc au campement suivant euh ça a l'air d'être le village bien rasé hein et bien genre de près quoi ah ah vous aimez mon humour hein je le sais je le sens d'ici là donc euh il est bien mort ce village hein pas qu'un peu hein alors toi de quoi t'es mort ? un cadavre encore frais ils ont dû arriver peu après le trépas du noble hein là j'ai une population de nécrophages ici c'est hallucinant hein bon on reste en attention de rester coupé là-bas écoute hein tu vas te prendre tes fléchettes hein hop là prends toi tes petites fléchettes tu vas pas me voir moi je viens de pas te voir non plus hein chacun reste dans son coin on s'envoie des sms et puis c'est tout hein on se parle plus hein hein je laisse un petit message sur facebook et puis c'est tout de temps en temps hein je t'appelle pas pour le baptême des enfants hein ah c'est comme ça que tu le prends hein voilà on a pas sorti mon couteau pour lui hein ah ça se mérite ça se mérite ça se mérite qu'un sorceleur soit son épais quand même ah c'est vrai en plus j'ai débloqué la destination euh le voyage rapide c'est bon ça c'est bon ça c'est très bon ça euh alors ça c'est le fameux village euh j'espérais un truc un peu plus bon je m'attendais pas à Port-Réal non plus mais euh pour disons un peu moins mort quoi parce que euh j'ai beaucoup de ah non c'est le pré-village d'accord ok j'y suis pas encore je suis dans le pré-village dans l'avant-village dans le euh dans le premier rempart dans ce qui s'est sûrement fait fumer du premier coup par le temps j'en sais rien ou par l'argent euh par le capitalisme sûrement ou un communisme stalinien un peu trop fort euh ouais je sais pas mais ça avait l'air un peu trop sérieux quoi voilà non oh enfin le contenu des abeilles ici des abeilles c'est pas une blague hein enfin il fallait le craver ce machin vous mince ah merci ah pas de miel oh il y a encore des abeilles par là ah c'est cool on peut en refaire le plein de miel eh même si bon maintenant ça vaut plus rien hein c'était très sympa avant mais soyons réalistes vu le niveau qu'on a maintenant euh ça se soigne plus grand chose hein ça ne soigne pas grand chose donc ça c'était de la haute maison il doit m'en rester une affaire il en reste une affaire qui est par là un petit paquet avec des clous des pots de chèvres clous charbon et clous de pots de chèvres et coffres oh essence élémentaire sale pètre deux tissus une plaque en argent un coton un lago d'argent ça se moque pas de ponton ça ça s'ouvrira pas par là parce que de l'autre côté tu t'ouvres du côté y'a rien hein est-ce que je vais te péquiner là j'explore un peu le coin on va voir ce que c'est c'est un préfacto deux coups de lame suffisent hein ils explosent préparez-vous c'est fin de l'histoire vous pouvez rentrer chez vous sans qu'il soit passé quoi que ce soit d'intriguant sauf que c'est une pointe et la pointe m'intéresse bien ha c'est un peu d'aub c'est un peu c'est un peu c'est pas c'est un peu qu'un côté il faut je suis un peu trop traîné yo petit je suis tout à fait d'accord avec moi paf le chien il y a quelque chose à prendre par là il y a un paysan mort on prendra pas grand chose les paysans mort ça pèse pas lourd sur le marché du travail sur le marché international les marchandises d'aventure les paysans mort ça vaut pas un clou ah j'ai essayé même 10 cadavres ça vous rapporte pas un clou pas plus mauvaise marchandise ça vaut rien quoi bah écoutez il nous reste plus qu'à aller au grand patelin grand patelin qui est devant on va essayer de passer par ce qui doit ressembler plus ou moins à une c'est quoi ce truc on va passer là dedans ? c'est normal ça a l'air parfaitement normal c'est logique c'est vendu avec le décor la grande ville bon bon bah là pour le coup je m'attendais à voir des gens vivants je suis désolé mais ah y'a pas de gens vivants bah on va faire le tour de ce truc mort mais dans une autre vidéo parce qu'on fait des vidéos un peu plus courtes lorsqu'il s'agit de détoyer la map donc là c'est le détoyage de map pour ce coup là donc bah je vous dis à la prochaine partagez la vidéo mettez un petit pouce vert y'a strictement pour l'instant rien d'intéressant sur cette île euh je sais pas quelle longueur fait cet épisode là s'il est assez court j'assemblerai les deux ensembles si c'est pas le cas bah ça fera deux épisodes tant pis mais j'essaierai de les faire paraître dans la même journée etc histoire que vous soyez tranquille que vous voyez l'île en entière parce que bon s'il y a rien à piquer dessus à part le coffre qui est sur la pointe aller sur la pointe et vous n'êtes pas galère ici voilà je vous remercie c'était Gnarfang pour comme d'habitude gaming sur The Witcher 3 allez ciao à la prochaine bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Gnarfang euh donc pour ce nouvel épisode sur l'île de Fike 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 voilà cette île là donc on allait explorer le petit patelin ravagé qui est ici qui est d'ailleurs bien dommage qu'il soit ravagé moi je m'attendais à trouver une jolie cité portuaire euh bah ce sera râpé donc on va se faire ça ensemble pour voir s'il y a quelque chose pour vous à ramasser d'intéressant ou absolument rien du tout ah des bouches là on va laisser peser what ? ah des gens ? et laisse moi faire mon business là oh voilà une autre ducale et puis les bestioles et les trucs habituels d'une bestiole on va longer le patelin il y a l'air surtout d'y avoir pour l'instant ici des herbes un peu particulières je pense qu'il doit y avoir un coffre avec le enfin un gros coffre dans le coin enfin j'espère parce que là c'est un peu pas vrai ah il y en a pas alors une page de manuscrite de huile contre les ogroïdes honneur plaque d'argent de météorite une plaque d'argent de météorite ça en fait deux ça fait un ensemble assez généreux déjà pour l'instant qui peuvent avoir le détour parce que pour l'instant on s'en sert pas mais je pense que c'est un matériau des plus rares des plus demandés allez hop 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 je peux grimper là dessus paysan on va on a un witcher paysan par ici on peut grimper de toute façon il n'y a rien d'autre à voir il y a des bestioles dehors des prufs défiés là enfin ça c'est une c'est une plante commune ouais ouais ça a l'air pas vrai ça a l'air bien pas vrai je vais voir d'ailleurs si je peux réparer mon épée en argent on arrête d'avoir ce symbole au milieu ça serait magnifique voilà ça c'est fait un petit sac avec une fiole un petit coffre caché alors d'abord un autre sac avec une fiole un minerai d'argent raffiné et une plaque en argent pour l'instant vu la difficulté ça vaut le coup quand même de passer par là ça vaut quand même le coup de passer par là il se passe rien bon je suppose qu'il y aura une quête ici vous savez pour l'instant j'ai pas encore fait mes quêtes j'avais décidé d'aller dépouiller ça tant que j'y étais on va vite revenir sur les quêtes qui nous fera sûrement à mon avis revenir ici ça m'étonnerait pas parce que ça serait vraiment bête de construire un tel décor ravagé s'il n'y a rien à y faire ici voilà alors un charbot un lagon d'argent de météorites et d'iflore c'est cool c'est cool c'est cool c'est bon à prendre quand même on continue le grand tour à mon avis c'est un rapport avec ces trucs verdates dans lesquels je suis oh je sens qu'il va y avoir une quête avec ces machins verdates je sais ça risque d'être pas mal rien buisson du buisson un petit sac au fond il y a quelque chose dans ton sac non ? rien nous on produire avec le jeu là une aconite comme ça vous pouvez en trouver ailleurs que sur l'île donc c'est même pas c'est un gigot gris ou quoi c'est quoi ce truc ouais je veux voir ce que c'est on sait même pas ce que c'est mais ça n'a pas d'importance hop une aconite de toute façon à mon avis tout est dans la tour du milieu un petit coffre là alors dans ce petit coffre il y a deux minerais de météorites un charbon un diamant parfait une peau d'ours une glyphe de couenne inférieure un éclat de lune ça vaut le détour ça vaut le détour ça vaut le coup de s'embêter un peu il y a un autre coffre ici avec un minerai d'argent raffiné un éclat de lune un bois durci un lago de météorites deux minerais de fer une poussière d'argent une peau de cochon voilà euh bah ça vaut le coup de s'embêter de prendre un bateau s'il y a une quête tant mieux s'il y en a pas tant pis pour eux si il y a une quête il y a un truc il y a une quête là-dedans mais d'abord le rempart le principe le principe de faire les choses correctement ouais oh bah il n'y a rien sur le rempart ça ne m'étonnait pas tellement ça il n'y a rien dans le rempart sur le rempart par contre j'ai des empreintes juste ici ou un cadavre qu'est-ce qui a pu les motiver la faim ou la pas du gain ou un peu des deux le sac là il est vide pas d'autre peur à l'horizon deux trois buissons alors ah merci à bricoler il y a l'air d'y avoir une porte là-haut on va d'abord faire l'étage inférieur je sais pas si on peut rentrer d'ailleurs par un autre côté j'ai pas spécialement regardé non c'est tout de suite en haut pour rien du tout on va griller un peu droit il y a l'air d'avid ramasser alors une plaque en argent à bois dur dans ce coffre d'ailleurs si d'autres ont le jeu vous me direz si vous trouvez exactement la même chose que moi ou si vous avez des divergences mais pas de corps ça c'est l'autre porte ah bah d'ailleurs verrouillée celle-ci on va d'abord aller jeter un oeil à l'étage avec toujours cette masse jaunâtre enfin verdâtre au milieu alors qu'est-ce qu'on a canon des squelettes pas fouillé c'est quand même extrêmement désert pour pour une ville portuaire avec une enceinte et tout enfin je veux dire la totale pas des paysans les gars ils ont la totale quand même là c'est une lumière pas naturelle qui vient de s'illuminer dehors qu'est-ce qu'on a il y a un papier au mur on peut pas le lire si on peut le lire bon donne moi le poeuf tout de suite un lingot de fer noir un minerai de Demerithium raffiné un bois durci une sangle de cuir une poudre d'argent cinq minerais de fer un tissu carrément cool ça paye un peu pas plus pour l'instant je pensais d'éteindre la bougie ce qui m'intéresse pas du tout le sac ici excusez moi je vais sauvegarder là parce que je ne suis pas préparé du tout à cette quête là je ne sais même pas si 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 c'est mon niveau ou pas en fait surtout c'est ça qui est embêtant je ne sais pas à quel quête cela correspond je n'ai pas regardé je vous il serait bon de bon ton de regarder une glyphe d'arde inférieure quatre plaques d'acier un schéma de gambison de skellige un gantelet de chasse une vodka de redania une autre vinène de couronne ah il y a un truc ici encore ok continuons notre ascension alors est-ce qu'elle sait si elle va s'allumer bien sûr c'est extrêmement naturel tout ça on le sent bien une plaque d'acier noire beaucoup beaucoup de matériaux très intéressants j'aimerais bien d'ailleurs si on pouvait justement trouver la quête associée à la flamme de la forêt affaire de famille c'est suivant le baron cap sur skellige trouver un bateau faisant voile vers skellige rendez-vous chez tris quête secondaire les points sur les bas des forgerons tout ça parler à qui ramètre le bûcher ça peut encore questionner vos voisins à propos d'Anna ça s'est fait goint non perche freux rendez-vous sur la ligne de départ de la course défenseur de la foi retrouver tous les hôtels un niveau conseiller 10 juste pour relever des bouts de bois là bon collectionner les toutes un armurier peut en cacher un autre trouver un façonneur d'armure à Vélène demander si fergus faire sonore obtenez les outils forgerons niveau conseiller 24 pas tout de suite pas tout de suite goint pas sorti de l'auberge non contrat hurleur parler à l'employeur de meurtre de méandre on n'y est pas dame du bois frère disparu non plus chasse au trésor c'est peut-être peut-être une quête que j'ai pas ramassé ok il y en a du il y a du niveau qui est prévu là-dedans ça monte jusqu'à 29 en termes de niveau je sais pas combien de temps on va passer sur cette carte là mais après la vue il est il est prévu de passer un certain temps on a traîné quelque chose au sol traîné d'un mur à l'autre à répétition traîné d'un mur à l'autre c'est un faux mur notre machin en fait regarde ça il vibrate pas ça a l'air d'être un vrai mur il y a une marque de main sur l'endroit on entend pleurer je sais pas si c'est un spectre ou quoi qu'est-ce un spectre je lui démonte sa face ils sont plusieurs ils me démontent la face c'est clair c'est clair c'est clair alors qu'est-ce qu'on a ici un journal de mage du mage alexander partie 2 c'est pas la partie minerai de fer lingot d'acier une glyphe de couenne inférieure une page arrachée de la décoction de succubes de couronne on a toujours sur du bon matos qu'est-ce que c'est que ces bestioles des expérimentations sur des êtres humains ils ne s'en seraient jamais sortis à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain ramasse et la partie 1 de son journal on va donc pouvoir lire déjà les deux premières parties après avoir récupéré un lingot d'hyméritium et un morceau de cuir ici on a une fiole pour potion oui non mais ouais je sais ça pleure mais moi ça me stresse pas encore une qui pleure parce que je la dépouille allez trouvons ces pages partie 2 partie 1 s'il vous plaît alors jour 237 mes expériences continuent à donner des résultats dont la fiabilité ne me semble pas garantie ce n'est pas dû à des erreurs de méthodologie le problème vient du matériel de recherche faillible et de mauvaise qualité avec lequel je suis contraint de travailler malgré ce qu'il m'avait assuré Sverad je pense que ça je dis comme ça Sverad n'est pas en mesure de me fournir suffisamment de cobayes en assez bonne santé pour mes expériences qui sont pour la plupart affamées et terrifiées car on les amène ici directement depuis le donjon je perds énormément de temps chaque jour à les nettoyer et les épouiller avant de les laisser mettre un seul pied dans mon laboratoire la célérité est primordiale ok comme l'a prouvé Marty Sodergren avec ses travaux méconnus l'attitude d'un patient recevant un traitement peut avoir un impact significatif sur le combat contre la maladie hélas les volontaires que l'on me fournit ne perçoivent pas bien la noblesse du travail auquel ils prennent part et je ne parle pas de leur manque d'enthousiasme en fait ils semblent considérer ces recherches comme une partie de leur châtiment j'ai tenté plusieurs fois même si je suis un piètre orateur de les convaincre qui contribue à l'éradication d'un des plus grands fléaux de l'humanité j'ai eu la nette impression qu'ils ne comprenaient pas grand chose mais leur stupeur était peut-être la conséquence des prémices de la maladie bien sûr il est impossible de réussir sans sacrifice important la majorité d'entre eux devront sacrifier leur vie insignifiante sur l'autel de la science mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire tout à fait bien que ce sont les autres qui font ce sacrifice c'est toujours ça qui est grandiose avec la science d'ailleurs c'est qu'ils sont prêts à faire ce sacrifice mais c'est les autres qui le font jour 346 je n'ai jamais aimé les rats ce n'est pas tendu à leur queue répugnante qu'à leur grande intelligence assez troublante ils semblent toujours à l'écoute quand on croit parler seul et le pire c'est qu'ils semblent comprendre il y a quelques jours je me suis surpris à parler à l'un d'entre eux un mâle noir particulièrement gros avec une oreille arrachée au début j'ai craint que mon comportement ne soit le premier signe de la maladie mais c'est bien sûr impossible car j'ai renforcé mon immunité avec de puissants sorts plus tard je suis arrivé à la conclusion que c'était un réflexe naturel dont même les plus érudits d'entre nous ont du mal à se défaire nous autres mages aimons que l'on nous écoute j'ai placé le rat noir dans une cage à part il aura quand même des chances de participer aux expériences mais en attendant il me tiendra compagnie et observera j'ai remarqué qu'il scrutent avec une grande attention les cages des rongeurs infectés et particulièrement celles des spécimens en phase terminale c'est très intéressant je ne puis espérer meilleure compagnie Sverade évite le laboratoire et a fait savoir qu'il préfère que sa fille se tienne elle aussi à l'écart de moi au début j'ai cru qu'il craignait un scandale ce qui serait risible mais il m'a expliqué qu'Annabelle Annabelle Annabelle ah non l'autre c'est avec un H Anna c'est la fille ok d'accord a toujours été fragile psychologiquement et que cela pourrait la mettre de mauvaise humeur d'observer la maladie les paysans qui prennent part à l'étude ont cessé de me parler je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir ainsi mais ils étaient de piètres interlocuteurs de toute façon bien sûr il y a la femme mais j'essaie de limiter mes contacts avec elle jour 362 mon rat noir est mort aujourd'hui je l'ai trouvé recroquevillé dans sa cage il a pu être infecté par axille dents mais je n'ai découvert aucun signe de la maladie durant l'autopsie qui plus est il était parfaitement nourri c'est étrange sur le plan médical sa mort reste inexpliquée ce qui est assez irritant pour un érudit comme moi cependant comme je l'ai déjà mentionné je n'aime pas franchement les rats bon un but de lui-même un bon vieux mage ce qu'on vient de dire là c'est très représentatif de l'esprit des mages dans Witcher ceci dit pas que dans Witcher les mages c'est de la sale race un bon mage c'est un mage crevé et comme qui dirait une expression de Shadowrun but le mago en premier toujours buter le mage c'est comme ça que ça se passe un mage c'est con un mage à se but c'est con parce que ça fait de la magie bien sûr ça a l'air grand ça a pas l'air de m'enrichir plus que ça pour autant ces tours et ces détours ils ont été retenus ici jusqu'à la fin quelle mort épouvantable le gars ne peut pas manger le gamin il a été sympa bon il faudrait-il que j'ai trouvé un laboratoire important pour l'instant on n'en sait pas plus c'est toujours ces zones verdades je pense qu'il me faut un sortilège pour faire cette quête il ne faut pas la faire comme ça on va quand même aller voir l'étage du bas parce qu'il y avait une cave à première vue dans cette histoire on va aller la voir on perd trop de points de vie ce serait magnifique d'ailleurs est-ce que je pourrais avant de redescendre trop bas dans cette aventure il faut que je descende par là déjà ça devait être par là je crois exactement alors pouvons-nous méditer parce que rien non c'est trop ça voilà ça ça suffira largement et un alkaïste a été utilisé pour rénover ma popo de vitalité un petit coffre avec une épée longue de vélène quelconque bon c'est toujours ça de près vous me direz c'est ça qui n'est pas laissé aux autres il manque des éléments pour pouvoir élucider cette quête donc vous verrons plus tard je pense qu'il sera utile de faire ceci dit un grand ramassage de quêtes mais étant donné qu'il y a une grosse grosse je vais se voir à peu près pour l'instant c'est des trucs communs sinon je les annoncerai c'est tout ce qu'il y avait à boire dans le coin étant donné qu'il y a des grosses des grosses différences de niveau possibles imaginables en fait je me suis dit que tout ramasser d'un coup de serait peut-être pas la meilleure idée quoi qu'il en soit vous avez vu l'île de pique de bike de je ne sais plus quoi de fique de fake de fake l'île du fake vous avez tous vu l'île du fake ah ça c'est un simple vous avez tous vu donc l'île du fake il n'y a rien à voir ici quoi amène-toi allez radine-toi tu vas te prendre des coups d'arbalète encore prends-toi des coups d'arbalète si tu ne veux pas bouger mange t'as le bête tu pourrais au moins me donner quelque chose la générosité des ghouls c'est plus que c'était nous ce qui nous intéressait c'était de revenir vers une civilisation plus classique plus standard je ne suis pas allé sur cette pointe là je ne suis pas allé sur cette pointe j'ai dû voir celle là il y a peut-être un coffre ou deux planqués mais honnêtement je ne pense pas qu'on va trop consister ce qui m'intéresserait c'est de revenir vers une zone classique parce que ce qu'on avait prévu de faire initialement je vois je vous rappelle c'était une petite quête bête et banale c'était chez funéraire qui était de niveau 3 de toute façon je crois qu'on va procéder comme ça tout le long ça va être une petite quête vers les grosses quêtes tout simplement c'est ça on va retourner vers l'arbre du pendu il m'a dit vous devez trouver un carrefour de voyage rapide mais j'y suis non un voyage de carrefour rapide je suis là un carrefour de voyage très rapide ultra fast voilà ce qui nous permettra d'ailleurs de voir les petits les petits les petits lieux qui sont alentours ceux là on va aller visiter ça vite fait bien que celui là risque d'être assez haut parce que ces petites maisons éparpillées un peu partout ça c'est la grosse session c'est la grosse session marée ça j'aime pas la grosse session marée elle me plaît pas elle me plaît pas bon on visitera ça sûrement le point découvert ici on verra vite fait si c'est un trésor ça servira à rien de tout fouiller moi je le ferai en off personnellement forcément je fais toute la carte c'est comme ça c'est inscrit dans mes gènes je peux pas faire autrement et je vous notifierai ou enregistrer uniquement les parties intéressantes de cette fouille bah écoutez en attendant je vous remercie c'était Knarfank pour comme d'habitude gaming sur The Witcher 3 si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sinon abonnez-vous partagez la vidéo mettez un petit pouce vert ça serait super sympa et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao